Quand on associe la double vie de Véronique, évidemment, avec Christophe, c'est aussi un moment tout à fait particulier de son histoire, puisque après avoir été un réalisateur qui a fait beaucoup de documentaires en Pologne, beaucoup de films de fiction, dont certains étaient censurés, et puis qui est venu au Festival de Cannes avec Tune Ture à Point, il a commencé à se faire connaître à ce moment-là, et il disait « la Pologne, c'est aussi l'Europe », c'était un moment où la Pologne n'était pas encore européenne au niveau de l'Union européenne, elle était pourtant dans l'Europe, et les frontières étaient encore fermées, et on vivait de la France, moi j'étais encore adolescente, et l'histoire de ces pays de l'Est, avec beaucoup d'imaginaires, on se demandait quand même ce qui pouvait se passer de cet autre côté du mur, où il y avait une autre réalité, et c'est vrai que la double vie de Véronique a été un des premiers pas entre un réalisateur qui avait toujours travaillé en Pologne, et puis tout d'un coup, jamais je n'aurais imaginé pouvoir rencontrer un réalisateur polonais. Quand j'ai commencé à étudier le théâtre, j'avais vu « Brève histoire d'amour », et j'avais adoré le film, mais jamais j'avais pensé que ce serait un jour envisageable de rencontrer un réalisateur de Pologne. C'était pour dire à quel point le monde était quand même divisé à ce moment-là, et puis quand deux ans plus tard, j'ai reçu cette proposition pour le rencontrer, c'était très étonnant, et je pense que pour lui aussi, c'était tout aussi étonnant, tout d'un coup, faire un film qui serait une coproduction entre la France et la Pologne, et comment est-ce qu'il allait faire pour ne pas, pour y garder son identité, pour rester polonais, comment il allait trouver cette histoire, en tout cas, et d'imaginer finalement que ce seraient deux jeunes femmes, enfin, deux jeunes filles, l'une polonaise et l'une française, donc peut-être les mêmes, peut-être pas tout à fait les mêmes, enfin voilà, qui auraient tous deux des vies parallèles qui se ressembleraient. Je me dis, tiens, peut-être que cette histoire est venue déjà d'une histoire longuement rêvée, et aussi de ces vies séparées, en tout cas, de cette Europe séparée entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Pour moi, mes premières rencontres avec la Pologne étaient comme ça, justement, d'entendre parler de Solidarność, des climes de Vajda, et puis on avait des voisins qui étaient polonais dans notre immeuble, et on les connaissait bien, parce que l'homme était un collègue de mon père en physique quantique, là au CERN, c'était à Genève, donc il avait pu partir de la Pologne, je ne me souviens plus comment, mais je les aimais beaucoup, Prenski, et puis il y avait sa femme, Marisha, que je trouvais absolument, pour moi, elle incarnait une grâce totale, j'étais complètement amoureuse de Marisha, et puis il y avait la grand-mère qui s'appelait Baba Lola, et Baba Lola, qui me donnait toujours des biscuits, elle me donnait ces biscuits ronds avec un trou, et en fait, quand je suis allée en Pologne, c'était des biscuits tout à fait simples de la Migros en Suisse, et quand je suis arrivée en Pologne, j'ai vu qu'on trouvait ces mêmes biscuits, et donc, voilà, elle avait trouvé le biscuit qui ressemblait au biscuit polonais, et j'allais toujours, dès que j'étais seule, à la maison, j'allais chez Baba Lola, je discutais avec elle, et pour moi, quand Christophe m'a demandé tout d'un coup de m'a proposé ce rôle, j'ai essayé de penser à ce que j'avais comme attache avec la Pologne, et j'ai tout de suite pensé au Prenki, donc à mes voisins, à comment je les avais aimés, ou ce que j'avais ressenti d'eux, et puis, j'avais beaucoup aimé aussi la langue polonaise, que je trouvais très chantante, avec beaucoup de chuchuch, comme ça, avec un chant comme ça, très mélodieux, que je trouvais très doux, quand je l'entendais par la bouche de Marisha, qui était donc mes voisines, et je me souviens que je ne pensais pas beaucoup à elle, quand je commençais à travailler sur Véronika, parce que je ne voyais pas, je ne connaissais pas beaucoup d'autres polonaises, mais, voilà, je pensais à Marisha, et cette grâce que je lui avais toujours trouvée, et puis ensuite, j'ai vu pas mal de films polonais, et effectivement, mais c'est vrai qu'il y avait un fantasme, en tout cas pour moi, dans cet engagement peut-être, dans cette façon en même temps d'être dans cette nostalgie aussi. Maintenant, je suis chevalière polonaise, et du coup, c'est un honneur qui m'a touchée, quand je l'ai reçue, puis j'ai senti, c'est vrai que, j'ai senti en fait en 92, au moment où le film est sorti, une certaine adoption de la part de la Pologne, qui avait aimé cet emblème d'une jumelle polonaise et française, finalement. C'était une façon d'identification, de se souhaiter la main, d'une certaine façon.